Ce titre est dans ce journal, assainissement du secteur pharmaceutique de la RDC, 11 dépôts pharmaceutiques viennent d'être fermés. Ainsi, on a décidé l'autorité congolaise des réglementations pharmaceutiques à Corée peut en abréger les détails. C'est dans ce journal. Voilà tout pour le titre encore une fois. Ravi de vous retrouver pour cette édition des 7 heures en direct sur la télévision nationale congolaise. A toutes et à tous, bonjour. Le bombardement du camp Mugunga dans le Nord Kivu est un crime de guerre. Après Washington, c'est le tour de Paris de condamner cette attaque meurtrière. C'est un commentaire signé Oscar Mbal. Au lendemain du bombardement du site déplacé de guerre de Mugunga dans la province du Nord Kivu, plusieurs pays ont condamné cet acte barbare des terroristes du M23, au nombre desquels la République française, je cite, « La France condamne fermement les bombardements de camps de déplacés à proximité de la ville de Gouma le 3 mai dernier qui ont causé de nombreux morts civiles, y compris des enfants, ainsi que de nombreux blessés. La France exprime sa solidarité aux victimes et à leurs familles. Elle appelle à faire toute la lumière sur les responsabilités de cette attaque qui constitue une violation flagrante de droits internationaux humanitaires. La France dénonce l'escalade des violences contre les civils au Nord Kivu et condamne toute attaque contre les civils, ainsi que l'utilisation d'armes lourdes à proximité des camps de déplacés. Comme l'a rappelé le président de la République lors de la venue de M. Félix Antoine Chisekédi-Chulombo, président de la République démocrate du Congo à Paris le 30 avril dernier, la France apporte une condamnation ferme de l'offensive du M23 et elle appelle le Rwanda à retirer ses forces de la RDC. Elle apporte son plein soutien aux processus régionaux pour trouver une solution négociée à cette crise dans toutes ses composantes, y compris pour la démobilisation de FDLR. Fin des citations. Examen d'État, édition 2024, nous sommes à la deuxième journée des épreuves hors session consacrées à l'oral français. Plus de 950 000 finalistes prennent part à ces épreuves à travers la République et c'est le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, qui a donné le coup d'envoi à partir des Kinshasa. Retour en images avec Anasadi Doumbou. Près de 952 334 candidats finalistes du secondaire sont inscrits à passer ce lundi 6 mai les épreuves hors session réparties dans 2959 centres de l'examen d'État sur toute l'étendue du territoire national et en dehors de nos frontières. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a donné les coups d'envoi de ces épreuves hors session à l'Institut Lumumba délimité lors de sa tournée dans quelques écoles de la ville-provence Kinshasa, exprimant sa profonde reconnaissance au président Félix Antoine Tiseke de Tchilombo qui ne cesse de fournir la paix sur l'ensemble du pays. Il convient d'indiquer que 387 841 de ces candidats du cycle long ont suivi des filières techniques et qu'ils vont affronter les épreuves traditionnelles dans 2729 centres ouverts à travers toute la République. Les notes obtenues à ces épreuves vont compter pour la première journée de la session ordinaire. Quant aux épreuves du cycle cours professionnel, elles seront organisées dans 269 centres, regroupant 5 335 candidats. Aux candidats à ces épreuves, l'éprimade sous-secteur de l'EPST a demandé de ne pas s'adonner à la fraude et à la tricherie. Pour le professeur Tony Mwaba Kazadi, les épreuves hors session doivent être comprises comme une évaluation des connaissances et des compétences acquises par tous les apprenants. Que le Congo démocratique d'aujourd'hui et de demain, que nous voulons fort et prospère, est fondé sur des valeurs de paix, de justice, de travail, d'honnêteté, d'intégrité et de probité. Je vous convie à un travail personnel, basé sur la confiance en vous-même et dans les compétences, vous inférez par vos enseignants durant toute l'année scolaire qui tend à sa fin. Il s'y est de signaler que le Trésor public a pris en charge le frais de participation des élèves de la Provence du Nord-Kivu, ceux du primaire pour l'ENAFEB, du CTEB pour les Ténasops et des Humanités pour l'examen d'État. Les élèves finalistes du Nord-Kivu province sous état de siège ont eux aussi passé leur épreuve de dissertation hier lundi 6 mai 2024. Images et commentaires. Plus de 60 000 candidats finalistes des Humanités ont pris part ce lundi 6 mai 2024 à l'épreuve de dissertation au Nord-Kivu pour la 58e édition des examens d'État. C'est le vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Jean-Romuald Ekoukalipopo, qui a procédé au lancement officiel de cette épreuve hors session. Il a invité les candidats à la discipline tout en saluant le chef de l'État, Félix Antoine Tizagé de Tchilombo, pour la promotion de l'éducation en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de combattre l'ennemi pour le bouter hors des frontières de la Provence du Nord-Kivu et donc de la République démocratique du Congo. C'est déjà une première garantie, c'est-à-dire que la population en général et la population des élèves, dont notamment la population des élèves qui passent les examens d'État, doit savoir que le gouvernement national et particulièrement le gouvernement provincial est en train de tout mettre en œuvre. Nous avons 203 centres pour la passation de cette épreuve 2024, mais 12 sont occupés et nous avons ramené tous les élèves de ce côté-ci sur 191 centres. Les 230 centres que compte le Nord-Kivu ont accueilli les élèves finalistes. Signalons que la province éducationnelle Nord-Kivu 1 enregistre plus de 19 000 candidats finalistes avec un taux élevé de scolarisation de filles, a indiqué M. Luc Mbawesa Kabango, directeur de la dite province. Ici, il est de signaler que cette épreuve concerne aussi les élèves finalistes de l'école consulaire de Kigali. Les candidats finalistes de l'Itourie n'étaient pas en reste. Ils ont passé également cette épreuve des dissertations. En Itourie, c'est le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire, Raus Tchalu, qui a procédé au nom de son titulaire. Le lieutenant général Adjouni Luboyan Kachama au lancement officiel de cette 7e édition d'examens d'État pour les épreuves hors session. Au total, plus de 6 000 candidats, dont 12 000 SISAP, vécifient et sont entendus pour ces épreuves sur l'assemble de la province de l'Itourie. Épreuve qui se déroule sans décidat majeur, se félicite le vice-gouverneur policier de l'Itourie. C'est une satisfaction et c'est pour montrer que nous avons la paix dans notre province, particulièrement en Itourie. C'est ça le grand mot que je peux dire que nous avons la paix parce que ça, la paix, on ne pouvait pas avoir ce débit des examens d'État. Félicitations à vous tous et à tous les élèves pour la réussite. Et les hommages au commandant suprême, les chefs de l'État, pour tous les efforts qu'il fait pour que cette paix soit vraiment réelle dans la province de l'Itourie. Même sentiment de joie dans le cadre des gestionnaires des écoles en province de l'Itourie, le directeur provincial de la division provinciale de l'EPST d'Itourie, Jacques-Jacques Massoumboukou. Même là où on pensait que c'était une zone chaude, là où c'est une zone insécurisée, tous les centres, tous les 49 centres ont ouvert. En tout cas, je me réjouis qu'il nous a répondu à notre première prière. Pour Ferdina Bosenda, inspecteur principal provincial d'Itourie 1, les élèves doivent éviter la pêcherie. Le moment est en tenu pour jouer votre niveau au regard du programme national et des matières enseignées. Je vous invite donc à travailler individuellement et à éviter la collaboration, la faute et la pêcherie car la clé de la réussite est entre vos mains. Bon travail et bonne chance à tous. Rappelouki, la province éducationnelle d'Eritourie compte 49 centres dont un fonctionne au Kapala, en Oudanda. Pour cette rubrique avec les élèves du lycée Bosangani et ceux du collège Boboto qui ont exprimé leur compassion aux élèves de la partie est du pays, Redette Koulonga nous ont dit un peu plus. Sur toute l'intendue de la République, plus de 950 000 candidats ont participé à l'épreuve de la dissertation édition 2024. Les élèves finalistes du collège Boboto et du lycée Bosangani se sont exprimés. Ça s'est bien passé, l'organisation a été correcte. Au vu de la manière dont nous avons travaillé aujourd'hui, je dirais juste un grand remerciement à l'équipe éducative du collège Boboto parce qu'ils font un travail très acharné tous les jours. C'était vraiment bénéfique pour chacun de nous et nous leur disons un grand merci. Concernant ce qui se passe à l'Est, un jour en tout cas y trouvons la peine. Nous l'espérons, nous prions aussi pour eux. Personnellement, je m'en suis sortie. J'ai pu trouver un sujet à ma convenance et je dois avouer que c'était assez simple. Je tiens d'abord à compatir. Ça ne me plaît pas de voir qu'il y a des élèves de mon âge qui malheureusement n'ont pas pu faire cette dissertation à cause de certaines circonstances extérieures. En tout cas, de tout cœur avec vous et j'espère également que cette situation pourra s'améliorer afin qu'eux aussi aient accès à un document assez important pour leur parcours qui est le diplôme d'État. Comment la passation de cette épreuve est à profiter d'une occasion pour exprimer sa compassion à nos compatriotes de l'Est qui continuent de vivre des moments difficiles à cause de la guerre d'agression ? Tout était normal. Nous les préparons pour la vie. Le président de la République, M. Félix Antoine Chisette-Edou, a été ancien élève ici. Il a fait son école primaire ici avec certains de ses frères. Nous avons beaucoup de compassion pour nos frères de l'Est, non seulement les enseignants mais surtout les enseignants. Enfin, les vies humaines qui sont perdues par là. Ça, ça fait très mal au cœur. Bon, nous attendons que le responsable, je suis certain qu'il est responsable pendant les mesures pour que le calme soit rétabli le plus vite possible. Je vous emmène au Tchad. Plus de 8 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes hier lundi 6 mai pour départager les dix candidats à la présidentielle dont Mohamed Idriss Déby et son premier ministre, Success Masra, occasion pour le facilitateur de la CESC au processus de transition politique au Tchad. Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo à travers son envoi spécial de remercier le peuple tchadien pour l'aboutissement de ce processus électoral. Nicole Sessep. Facilitateur de la Communauté économique des États d'Afrique centrale au processus de transition au Tchad, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo félicite toutes les institutions impliquées au processus électoral marquées par l'élection présidentielle ce lundi 6 mai 2024. Le président de la République démocratique du Congo a envoyé un message de paix au peuple tchadien par son envoyé spécial Didier Mazenga, ministre du Tourisme. Peuple tchadien, candidat président de la République, c'est à sa qualité de facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. dans le cadre du processus de transition politique en République du Tchad. Votre cher et beau pays, que le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son excellence Félix, Antoine Tshisekedi-Tulombo, se fait le devoir de s'adresser à vous dans les soucis majeurs de voir ce processus connaître une ici heureuse. Il tient ici à vous rassurer que de Kinshasa, il a suivi avec une attention particulière la campagne électorale qui s'est bien déroulée. Il félicite les autorités de transition de la République du Tchad qui, à travers la matérialisation du processus électoral en cours, viennent de réaffirmer, une fois de plus, leur volonté à tenir leurs engagements relatifs à la conduite du processus de transition que la CAC avait décidé d'accompagner et de soutenir depuis son installation en avril 2021. Kinshasa réaffirme l'engagement de la CAC à accompagner le processus de transition au Tchad. Revenons au pays, un lot de véhicules a été réceptionné à Kinshasa par la Cour des Comptes de la RDC, une dotation du chef de l'État via le gouvernement central, question de faciliter la mobilité des centres personnels. Images et commentaires. Le personnel de la Cour des Comptes vient d'être doté des véhicules afin de faciliter leur mobilité. En effet, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseguedi-Chilombo, qui, après avoir donné les moyens légaux à la Cour des Comptes à travers la prestation des serments de ses magistrats, a jugé utile de faciliter leurs conditions de travail à travers ces véhicules pour plus de mobilité. Il s'agit en effet des fortunaires pour les magistrats des Hyundai Tucson pour les directeurs, des Prades TXL pour les présidents de chambres, ainsi que des bus et minibus pour le personnel d'appoint. C'est parti d'un leadership responsable. Ce sont des choses qu'on n'a pas vues il y a des décennies. Le gouvernement qui a jugé, surtout le président de la République, qui a jugé bon de réhabiliter la Cour, il ne s'est pas arrêté juste au discours. Il a accompagné ces discours-là des actes qui montrent la suffisance qu'il veut vraiment, il a la volonté, que la Cour des Comptes fonctionne normalement. Le mot me manque. Je ne sais même pas comment j'ai pu exprimer cette joie. Je suis très, très contente. Et maintenant que je me prépare pour la retraite, vraiment, c'est un don. Un don. Et que notre premier président soit béni à l'éternité. C'est le premier président de la Cour des Comptes, Jimmy Mungangangwaka, qui s'est personnellement prêté à cet exercice de remise des clés aux heureux bénéficiaires. La couverture santé universelle, c'est du concret, surtout dans son volet maternité gratuite. Le coordonnateur de ces programmes était dans deux comités de la capitale et s'était fait accompagner du musicien chrétien Moïse Mbi et d'autres précisions c'est avec Cédric Kenina. Y a-t-il des naissances prises en charge dans les cadres de la couverture santé universelle dans son volet maternité gratuite ? La réponse est positive. 350 centres des Santés sont accrédités dans la capitale pour offrir la gratuité de la maternité. Pour s'en rendre compte, le CNCSU associe les leaders communautaires pour passer les messages. Les chantres chrétiens Moïse Mbi en font partie. Nous sommes dans la commune de Kimbantseke au centre hospitalier de Kimgasani. Je commence par remercier les seigneurs pour ces pays qui avancent petit à petit mais vraiment dans la très bonne direction. Les médias disent beaucoup de choses. est-ce que c'est réel ? Non, on avait demandé l'argent à telle dame mais aujourd'hui je suis là. Je suis bien encadré par les docteurs responsables du centre, par le responsable de la CNSU et nous sommes là pour dire que c'est réel. Kobota Ophélé est réel. Encore un grand monsieur chef de l'État parce que nous avons compris qu'effectivement nos femmes avaient des difficultés. Il y avait toute une barrière qui connaissait des barrières financières parce que les nombres que nous recevons ça montrait qu'il y avait un problème réel. Je crois que c'est une nation qui doit être encouragée et qui doit être soutenue par tous les peuples. La couverture santé universelle véhicule également un autre message. C'est lui du méga-concert au stade des martyrs du pasteur Moïse Bié que tout Kinshasa attend fiévreusement. Les centres de santé des références de l'Unionzo dans la municipalité de Matité a été également visité. La couverture santé universelle consiste donc à faire en sorte que l'ensemble de la population ait accès aux services des santé curatifs promotionnels et des réadaptations. Assainissement du secteur pharmaceutique de la RDC le directeur général de l'autorité congolaise des réglementations pharmaceutiques a pris la décision de retirer sur le marché pharmaceutique 4 molécules médicamenteuses et de fermer 11 dépôts pharmaceutiques. Au total 11 dépôts pharmaceutiques n'ont pas respecté les circuits de distribution de médicaments ont été fermés. C'est après l'annonce faite par l'autorité congolaise des réglementations pharmaceutiques à Corée. Notre motivation principale c'est de nous assurer que les produits seront de bonne qualité parce que nous sommes tous des consommateurs. Nous sommes vraiment déterminés à la détermination d'offrir à nos concitoyens un environnement pharmaceutique assaini et sûr. Hormis la fermeture de ces dépôts pharmaceutiques, à Corée retirent sur le marché quatre molécules médicamentaises à base de ranitine, kétoconisole, méprobamate et chloraphenicol. Ces produits s'avèrent nuisibles à la santé des populations après les conclusions scientifiques et techniques de la commission nationale pharmacovigilance. Ils sont impliqués dans ce qu'on appelle le commerce triangulaire, c'est-à-dire qu'ils échangent entre eux des produits pharmaceutiques, ce qui n'est pas permis, ce qui n'est pas autorisé. Pour pouvoir rouvrir, ils doivent nous donner des preuves. Ils sont en contrat avec des fabricants ou des distributeurs, que ce soit ici en RDC ou à l'étranger, si les produits sont fabriqués à l'étranger. Le directeur général de l'autorité des réglementations pharmaceutiques a, par ailleurs, indiqué que plusieurs mesures seront prises pour protéger la population congolaise. Deux ministres de la RDC, celui des affaires sociales et de droits humains, se rendront à Goma pour assister les dernières victimes du bombardement des Mugunga. C'est la raison d'être de cette rencontre du ministre Modeste Mouting avec le directeur exécutif adjoint de l'UNICEF. Edith Chala. Dans un contexte marqué par la dégradation de la situation humanitaire, principalement à l'est du pays, l'UNICEF tient à renouveler son engagement à œuvrer pour la réalisation des droits des enfants vivant à RDC. Telle est la raison d'être de ce tête-à-tête entre Ted Chaïban, directeur exécutif adjoint en charge des opérations humanitaires et d'approvisionnement, et Modeste Mouting à Moutuichaye, ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale. Je viens de rencontrer le ministre. Nous avons parlé de la situation dans le pays et de l'importance d'un engagement conjoint au niveau des populations sinistrées, que ce soit la population déplacée à l'est, les gens qui sont impactés par le choléra ou les gens impactés par les inondations et les glissements de terre. Ce qui est important, c'est que du côté de l'UNICEF, nous nous engageons à continuer à appuyer cette population. Nous travaillons dans le domaine de la santé et de l'assainissement, de la nutrition, de l'eau et de la protection. Le ministre Mouting à Moutuichaye a présenté à son interlocuteur un tableau clair des défis à rélever ensemble. avec l'UNICEF notamment, l'accès aux besoins sociaux de base. L'émissaire de l'UNICEF a promis de contribuer à soutenir les enfants de la RDC dans divers domaines et faire un plaidoyer auprès des instances appropriées à cet effet. Toujours dans le box des urgences humanitaires, le ministre Moutinga Moutuichaye a conféré aussi avec Fabrice Puella, son collègue des droits humains, pour une action conjointe dans le cadre de l'assistance des victimes du récent bombardement du camp des déplacés de Moutunga à quelques encabliures de Goma. Un sénateur élu du Kassai oriental et membre de l'Union pour les valeurs tchiksekédistes savoure sa victoire avec ses partisans à Kinshasa. d'autres détails avec Séverine Katanda. Élu sénateur de la République pour la province du Kassai oriental par les grands électeurs, José Kalalawakalala était face à la population de Kinshasa le dimanche 5 mai 2024 pour un échange fructué et réaffirmé les objectifs poursuivis, entre autres, le soutien aux actions et à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tchikedi. Cette population réunie au sein de l'Union des valeurs tchiksekédistes, le sénateur a promis de garder le cordon ombilical avec sa province pour son développement en faveur de la population. Parmi les valeurs que prône l'UVT, il y a également l'Exploit avec Dieu lequel source de la réussite au sein de cette plateforme. Je m'étais décidé de revenir avec cette victoire pour rallumer le feu au sein du parti. Les élections sont un examen qui nécessite un minutier travail des années d'où son appel à la préparation de 2028. Moi, je suis de la logique d'un lâche ne gagne jamais mais un gagnant ne lâche jamais. Alors, il faut appartenir à la famille des gagnants. 2028, c'est dans trois ans donc il faut déjà commencer à travailler. Pour lier l'utile à l'agréable, les membres et responsables de cette structure ont remis quelques présents pour célébrer la victoire de José Kalaloa Kalala au sénatorial. Je referme à cette édition des 7 heures sur la RTNC. Nous disons merci aux différentes équipes qui nous ont accompagnés. Merci à vous de votre fidélité et confiance. Je vous laisse en compagnie de Yves Sikila et Bénédicte Mabunda pour la suite de l'épanier. Excellent suite des programmes sur la RTNC. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et Bénédicte.